Bonjour à tous je suis vraiment très heureux d'être devant vous aujourd'hui c'est assez impressionnant en fait on est vraiment beaucoup. Ozone s'est beaucoup investi dans cette journée déjà d'un point de vue sponsoring parce qu'on est une startup et on est sponsor Platinium et aussi parce que il y a beaucoup de personnes de chez nous qui sont impliquées au sein de l'association openstack fr pour pour organiser l'événement c'était pas facile je suis vraiment très heureux qu'on ait réussi à regrouper autant de personnes et aussi les sponsors parce que c'est deux sujets vraiment compliqué c'est un vrai défi pendant les quinze prochaines minutes je vais parler d'un retour d'expérience sur quatre ans d'open stack d'un point de vue marché mais aussi les retours d'expérience qu'on a eu avec certains clients certains gros comptes donc je me présente je m'appelle Pierre Franck je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Ozone j'ai un background d'admin system stockage et virtualisation je et un jour j'ai fait la bonne surprise de me faire un compte sur amazon web service et de comprendre ce que c'était l'infrastructure as a service et j'ai voilà j'ai quitté ma société mon dernier employeur c'était Pierre et Vacances Center Parcs et une fois que j'ai fait mon compte sur Amazon ben voilà j'ai fait mes valises et puis je suis parti parce que je me suis rendu compte que mon métier elle est vraiment évolué je suis aussi cofondateur à titre personnel de l'association de l'association openstack fr donc à quatre ans à cette heure ci je devais être en train de faire mon dossier pour pôle emploi et je me suis demandé mais quelle technologie elle est percée dans l'infrastructure as a service clairement openstack qui a quatre ans c'était pas la technologie d'aujourd'hui il y avait un marché plus compliqué il y avait encore pas mal de techno qui faisait à peu près la même chose qui faisait aussi de la virtualisation qui faisait faire du cloud et on va retracer pendant pendant les quinze prochaines minutes voilà le marché et comment a évolué la technologie et juste une petite phrase avant de continuer sur ozone donc c'est une startup on est pur player du cloud computing d'infrastructure ça veut dire que 100% de notre chiffre d'affaires est réalisé sur openstack et amazon web service c'est pas c'est pas on fait pas de l'openstack par par opportunisme ça fait vraiment partie de l'adn de la société et on est aussi une société une société complètement indépendante on n'a aucun contrat d'exclusivité avec un éditeur donc on fait en fait on travaille sur des distributions ou sans distribution mais toujours de façon complètement agnostique ozone c'est une équipe on est 12 aujourd'hui alors on n'était pas 12 au départ moi j'ai commencé tout seul j'étais freelance et en fait la taille de la société un peu suivi le 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 marché d'openstack donc il ya quatre ans 2013 c'était c'était vraiment tout petit donc j'étais tout seul et au final on a quasiment doublé tous les ans pour arriver aujourd'hui à 12 personnes on a à peu près 10 ingénieurs système stockage et virtualisation qui viennent tout de sociétés différentes de de cloud privé comme comme outscale ou numergy de cloud public comme microsoft donc on a à peu près 10 ingénieurs et de bisdev et je vous invite à à nous voir sur notre stand on a tous des des suites rouges et on est dans la dans la grande salle à droite donc maintenant on passe aux choses intéressantes le marché d'openstack c'est vraiment comment nous on l'a senti en tant que start up sur le marché français alors ça sera peut-être pas le même retour pour pour d'autres sociétés donc nous on a commencé en 2013 fin 2012 début 2013 et clairement openstack n'était pas du tout connu à l'époque on n'avait pas le toute la communication et toute l'évangélisation café clou doit et numergy qui ont été deux sociétés qui ont vraiment contribué à la démocratisation d'openstack donc je disais openstack pas du tout connu en 2013 en 2014 on a senti que voilà les les grands comptes commençaient à s'y intéresser réfléchissez pour faire un poc alors c'est c'est pas encore un supermarché de réfléchir à faire des pocs et on a senti plutôt une voilà un début de poc en 2015 alors faut savoir qu'en 2014 2015 il y avait une société qui a été assez assez grosse qui s'appelait innovance qui a été depuis racheté par redat et qui est légitimement avait avait quasiment tout le marché d'époque openstack parce qu'ils étaient déjà beaucoup à l'époque et puis nous on était pas beaucoup on était en trois quatre heureusement en 2016 là il ya vraiment une très très grosse ouverture sur le marché openstack on a vraiment senti que il y avait des projets pour de la production qui démarrait donc c'est là qu'on a senti en 2016 que voilà beaucoup de demandes pour pour avoir du consulting pour faire des pocs voilà pour commencer des projets de production je vais vous parler rapidement de deux réalisations qu'on a fait alors c'est pas les seuls clients qu'on a mais c'est deux gros projets gros dans le sens beaucoup de jours de consulting pour des besoins très gros beaucoup d'applications donc on a réalisé en 2014 2015 c'est complètement parti c'est le ministère de l'intérieur 2014 2015 on a réalisé le premier cloud privé gouvernemental en production donc il ya plusieurs ministères qui se lançaient dans les dans la construction de cloud privé c'est un projet qui a duré à peu près un an un an et demi avec une équipe qui est passée de deux personnes au début on était deux cloud builders quoi on était vraiment deux admins openstack à construire l'openstack pour finir une équipe de 15 pour faire le run et commencer à intégrer les applications carrefour on a commencé le projet en décembre dernier on n'est pas vraiment parti d'une feuille blanche et le but c'est de construire un cloud privé pour le big data et aussi d'autres applications le web pour carrefour la plateforme openstack c'est vraiment la pierre angulaire de toutes leurs transformations numériques c'est la base c'est ce qui va permettre de pivoter sur pour leur transformation du mec c'est vraiment très très important donc aujourd'hui on a à peu près à 11 mois de travail on a une une plateforme de production qui fonctionne qui est prête à recevoir les applications avec une équipe à peu près de constitué de sept personnes pour pour construire la plateforme openstack donc j'ai dit ministère de l'intérieur un an un an et demi pour construire la plateforme carrefour 11 mois là on est et c'est pas fini on pourrait se dire que c'est beaucoup quand même pour ces longs en fait pour construire une plateforme openstack de production en fait le plus long c'est pas openstack faire une démo sur openstack si on arrive chez vous et que vous avez des serveurs déjà racké du réseau qui est prêt le temps qu'on déploie l'application qu'on commence un peu à faire un transfert de compétences avoir un horizon qui fonctionne une api qui répond il faut un peu qu'il faut quelques jours on va dire trois jours pour une production openstack à partir de la feuille blanche jusqu'à un cluster de production openstack qui est monitoré qui est supervisé on va dire qu'il faut à peu près trois mois ça peut vraiment varier on a des on a des clients des petits clients très agiles où on en met moins d'un mois et on a aussi des clients mais il leur faudra six mois pour avoir une prod mais en gros voilà quelques mois pour avoir une production qui fonctionne par contre pour faire venir des utilisateurs qu'ils utilisent la plateforme openstack et de la bonne façon c'est à dire sans faire des machines virtuelles mais en utilisant vraiment des instances là ça prend vraiment beaucoup beaucoup plus de temps et ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait la technique c'est qu'une partie de d'un projet openstack on a la première partie c'est la partie technique c'est déployer openstack racker des serveurs faire du réseau faire du sdn ça c'est la partie cool c'est la partie fun c'est la partie que les admins adorent donc ça il n'y a pas de problème la partie là elle fonctionnera vous aurez un plus si vous voulez un cluster openstack aujourd'hui vous pouvez avoir un cluster openstack que vous alliez que vous alliez chez un éditeur avec des professionnels services ou des boîtes de consultants comme nous techniquement vous voulez avoir un cluster openstack aujourd'hui openstack ça fonctionne donc il n'y a plus de raison de bloquer sur la technique par contre là où ça bloque c'est sur les hommes et les process les hommes parce que openstack apporte une nouvelle façon de consommer les ressources par rapport à vmware donc quand on est passé du bare metal à la virtualisation au final on n'a pas vraiment eu besoin de former les utilisateurs de vmware parce que utiliser un système linux sur vmware ou sur du bare metal au final c'est très proche quand on passe sur l'openstack on doit vraiment changer les habitudes et changer les hommes enfin en les formant pour qu'ils puissent utiliser la plateforme openstack comme comme de l'infrastructure as a service c'est pas comme une plateforme de virtualisation donc pour les hommes c'est assez simple en fait il suffit de il suffit de les former donc il y a plein de sociétés qui font des formations openstack je suis sûr que toutes les grosses entreprises ici ont déjà plein de centres de formation qui qui ont de l'openstack dans leur catalogue de services au final les hommes il faut les former il faut le faire mais c'est pas un sujet bloquant par contre sujet bloquant et là je vais vous donner des vrais retours d'expérience sur de clients le vrai problème c'est les process en fait le ski bloc dans un projet openstack c'est les process donc là j'ai mis des web si ici dit il n'y a pas que ça je vais vous donner deux exemples vraiment très concrets et qui ont bloqué sur plusieurs clients et à chaque fois dans ces deux exemples en fait c'est la sécurité qui pose problème le donc le premier exemple c'est la le fait de donner un accès route aux développeurs dans une grosse entreprise ça va poser des problèmes au rssi parce que en fait les développeurs qui qui ont leurs propres outils qui ont leur propre technologie sur un pc sous leur bureau c'est de leur responsabilité d'avoir une machine qui n'est pas officielle sous leur bureau voilà qui bricole dessus c'est de la responsabilité du développeur si le la dsi donne à ce développeur une plateforme openstack qui lui permet de déployer 50 machines d'une puissance incroyable avec une puissance réseau incroyable et que ce développeur il sature un lien réseau parce qu'il fait un test de search de charge sur son application et bien là c'est de la responsabilité de la dsi donc du coup donner des outils puissants à un développeur ça peut bloquer un rssi donc voilà c'était vraiment le premier exemple donner l'accès route aux développeurs il faut vraiment s'assurer que d'un point de vue sécurité ça pose pas problème à vos équipes de sécurité c'est vraiment un cas je peux pas dire je veux pas dire de quel client chez quel client ça a bloqué mais mais c'est arrivé et pas qu'une fois et le deuxième point bloquant dans les process c'est je pense toutes les grosses boîtes en on c'est les problèmes des ouvertures de flux les ouvertures de flux il y en a partout c'est toujours ip source ip destination avec un port le problème avec open stack et plus généralement l'infrastructure as a service c'est le même problème sur amazon web service le problème c'est que ça marche plus les ouvertures de flux avec avec open stack parce que on a un réseau de floating ip très large et que un développeur doit pouvoir lancer une machine lui assigne une ip faire une opération pendant une heure et supprimer sa machine si dans ce process qui dure une heure vous lui mettez un process de trois semaines pour faire une ouverture de flux bah c'est mort et donc du coup bah ça peut bloquer la sécurité qui va dire bah non en fait on a des ouvertures de flux les process ils sont là on peut pas on peut pas arrêter de faire des ouvertures de flux donc donc c'est bloquant et au final on se retrouve avec quoi avec une plateforme open stack où les développeurs doivent ouvrir un ticket pour pour lancer une une instance ça prend trois semaines et puis ça pose plein de problèmes et puis au final via moi c'était mieux quoi donc voilà c'est les deux exemples le réseau de floating ip et c'est là et c'est pas propre open stack c'est propre à l'infrastructure as a service les deux cas euh le réseau de floating ip ou elastic ip sur amazon web service et euh donner un accès route ou une puissance de feu à un développeur qui euh voilà qui a pas 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 qui est pas forcément formé à la sécurité autre point important sur notre retour d'expérience on a on va chez pas mal on va chez les clients qui nous disent on arrive hein on avant vente on s'assoit bonjour euh je paye trop de licences vmware je cherche une alternative et je voudrais installer open stack euh là c'est très compliqué en fait on refuse complètement ces clients qui cherchent à faire de la virtualisation avec open stack parce qu'en fait open stack c'est pas une alternative gratuite à vmware open stack c'est un outil qui fait de l'infrastructure as a service et vmware ça fait enfin v-sphere je connais pas tous les termes mais v-sphere ça fait de la virtualisation il faut pas considérer open stack comme un remplaçant de vmware c'est un outil qui vient on peut faire deux plateformes on peut très bien avoir les deux plateformes qui cohabitent vmware et open stack vmware pour les applications qui sont monolithiques qui ont besoin de haute disponibilité au niveau de l'hyperviseur parce que ça on l'a plus sur open stack et une plateforme open stack pour les projets qui ont de la haute disponibilité au niveau de l'application et qui sont éligibles à l'infrastructure as a service donc voyez open stack comme un complément de votre dsi et pas un remplaçant de vmware c'est très très important un petit retour d'expérience sur les distributions maintenant donc comme je vous l'ai dit au début on a pas de contrats on a des contrats de partenariat mais on a pas de contrats de partenariat d'exclusivité on n'est pas revendeur, on ne revend pas, on ne fait pas de business à revendre des distributions nous on pense sincèrement que chaque client a des spécificités et qu'il n'y a pas forcément une distribution qui va convenir à un client au ministère de l'intérieur on a utilisé la distribution d'HP HP Elyon 1.0 c'était le tout début de Elyon on a même été le premier cloud en production au monde sous HP Elyon au ministère de l'intérieur et chez Carrefour on est parti sur Mirantis en fait il faut savoir un truc c'est que quand on arrive chez un client il y a déjà des distributions et il y a déjà des choix qui sont faits en fait que ce soit d'un point de vue politique parce que on ne travaille plus avec tel éditeur parce qu'il s'est passé ça il y a deux ans on ne veut plus entendre parler d'eux mais aussi il y a déjà un existant technique on ne peut pas imaginer qu'une entreprise qui est full Red Hat qui a des satellites, qui a tous les outils de Red Hat ce serait étonnant qu'ils utilisent une distribution autre que Red Hat donc on a déjà quand on arrive chez l'entreprise moi je ne veux pas ça, je ne veux pas ça j'hésite entre telle, telle, telle distribution donc nous on intervient pour shortlister pour être sûr que telle distribution vous voulez faire du big data mais en fait il y a Sahara c'est que dans ses distributions etc mais on installe aussi de l'OpenStack sans distribution c'est aussi possible la distribution elle apporte énormément de choses elle apporte pour les grosses entreprises elle apporte une garantie du support il faut voir aussi qu'il peut y avoir quelques limitations on a un temps de correction de bug qui est un peu plus long quand on utilise une distribution on peut aussi installer OpenStack sans distribution avec des outils, des Puppets, des Ansible ça fonctionne très bien parce qu'en fait OpenStack ça fonctionne et il n'y en a pas une qui est mauvaise il n'y en a pas une qui est bonne il y a des choix qui ont été faits au niveau de ces distributions mais il faut vraiment considérer que toutes les distributions fonctionnent OpenStack ça fonctionne et donc les distributions aussi dernier point et après c'est terminé n'oubliez pas la communication et l'évangélisation dans votre projet OpenStack je le répète encore c'était les slides précédentes la technique ça fonctionnera OpenStack ça fonctionne bien sûr si vous voulez faire des trucs un peu compliqués avec beaucoup de data center avec des liens au niveau réseau il peut y avoir des problèmes mais OpenStack ça fonctionne donc n'oubliez pas la communication n'oubliez pas de former vos utilisateurs parce qu'une plateforme c'est bien d'avoir une plateforme OpenStack c'est super mais avoir des gens qui l'utilisent correctement et qui font vraiment l'infrastructure as a service là c'est encore mieux je vous remercie c'est terminé donc notre stand est à l'entrée à droite et vous pouvez tous nous reconnaître on a des pôles rouges au zone voilà